De retour sur notre plateau, nous sommes toujours avec M. Konebrahima, professeur de mathématiques et président de la commission communication et relations publiques de la société mathématique de Côte d'Ivoire. Nous parlons avec lui, vous l'avez deviné, de mathématiques, de comment réconcilier les élèves avec cette discipline très importante pour nous. On va un peu sortir des termes assez lourds. Pour les parents qui veulent emmener leurs enfants à aimer les mathématiques, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement ? Je crois qu'il y a trois étapes. Premièrement, demandez à votre enfant d'apprendre ses cours correctement. Apprendre ses cours correctement. Définition, propriété, réelle. Mais pas briser les cours sans comprendre. Oui, sans comprendre, parce qu'il y a toujours un exemple. On t'a dit ça, ça veut dire ça. Si tu as cette forme-là, voilà comment il faut faire. Normalement, c'est pour les gens qui sont un peu plus, je pourrais dire, obéissants, justes. En mathématiques, il faut juste être obéissant. Être obéissant. C'est tout. Donc, un enfant en mathématiques qui est bon en mathématiques, vous voyez ça même dans les classes, souvent il est calme, il suit toutes les instructions qu'on lui donne. Donc, quelqu'un qui ne se révolte pas déjà, il s'est un peu prédisposé à ça. C'est une matière qui travaille aussi sur le comportement. Voilà, sur le comportement. Tous les mots ont leur sens. Donc, par exemple, en mathématiques, l'enfant doit normalement apprendre à apprendre son cours correctement, voir les différents exemples, donner des modèles pour qu'il puisse voir, parce que tout se fait au modèle, et puis reprendre au fur et à mesure. Deuxième élément, c'est que comme il y a plusieurs modèles dans la vie, alors il faut faire des exercices, il faut s'entraîner. C'est comme au football, tu apprends à jongler. À jongler. Maintenant, tu vas jongler avec peut-être deux ballons. Comment jongler avec les deux ballons ? Il faut avoir certaines prouesses pour le faire, il faut avoir certaines habiletés pour le faire. Donc, chers parents, on retiendra en deux. Voilà. Il faut faire des exercices. Des exercices. Troisièmement, maintenant, là, on a eu à connaître les cours. Deuxièmement, on s'est exercé. Troisièmement, on va voir comment utiliser les éléments qu'on a, puisque c'est pour gérer la thématique de notre vie. C'est pour ça que maintenant, on appelle ça une situation d'évaluation. Et pour le second, c'est qu'on appelle ça la situation complète. C'est-à-dire le problème de la vie courante qu'on va traduire. Tu vas prendre tes éléments mathématiques pour venir résoudre le problème. C'est pour ça que, par exemple, les équations, on parle d'équations, équations, deux mots, égalité, question. Une égalité qui traduit une question. Combien on peut ajouter à deux pour avoir cinq ? C'est une question. Mais cette question peut se créer sous forme d'égalité. Donc, c'est une équation. Et une équation, c'est résoudre. Avec quoi ? Avec des règles. On te dit, si ça se présente de telle forme, voilà comment il faut faire. Mais ces règles-là, il faut suivre. Si tu ne suis pas, au bout d'un certain temps, tu auras un problème. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans les arts matiaux. On dit, tu veux faire un combat. Tu as un enfant devant toi. Quelqu'un qui vient devant toi. Il y a un qui est collé sur ton dos. Comment il faut faire ? On dit, premièrement, pousse celui qui est devant toi. Parce que tu le vois. Tu le pousses. C'est une forme d'équation. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut vraiment simplifier les choses. Vraiment simplifier. Et dramatiser. Surtout. Pas surtout effrayer les enfants lorsqu'ils sont face à des chiffres compliqués. Il faut ramener ces chiffres à la réalité. À la réalité. Et même à son jeu personnel. C'est-à-dire, il n'y a pas un problème d'enseignement. Bon, je crois que... On n'a pas eu la chance, à notre époque, d'avoir des professeurs comme vous qui arrivent à faciliter les choses, faciliter la compréhension. Ils viennent, ils placardent juste des chiffres au tableau. Ils vous expliquent. Si vous avez compris, tant mieux. Vous n'avez pas compris, tant pis. Voilà. Et je crois que c'est ce qui ne devait pas se faire. Parce que c'est un problème de communication. La communication, là. La source, là. Il y a le moyen de transmission. Et puis, il y a le récepteur. Donc, si ces trois éléments, là, ne fonctionnent pas ensemble, ça ne peut pas aller. Donc, si la source d'information, qui est le professeur, mystifie ou bien garde par dévers lui l'information, comme je le disais tantôt, le mot professeur, c'est professer. Parler d'eux. Donc, tu parles d'eux et l'élève s'élève. Mais si l'élève ne s'élève pas, ça veut dire qu'il t'a mal professé. Donc, parle. Oui. L'élève s'élève. Le professeur professe. Il parle simplement. Il lui-même, il ne fait pas le geste. Il ne bouge pas. Mais il dit, il donne des instructions. Des bonnes instructions. Mais si tu n'as pas de bonnes instructions, que tu veux montrer aux gens que tu as un savoir, c'est compliqué. Et c'est ce qui a dû se passer. C'est depuis que nous sommes là, nous, on a vu des professeurs insulter les élèves pour dire, tu es bête, tu es malade, tu vous riais mal. Mais vous, ce n'est pas une bonne classe. Mais je crois qu'on va tous vous mettre dehors. Vous ne travaillez pas. Donc, dès le moment où ça arrive comme ça, il est dépositaire du savoir et il ne transmet pas, il ne professe pas. Et plutôt, il donne des éléments qui coincent, c'est-à-dire qui coincent les élèves à l'apprentissage. Donc, il faut que ça soit libéralisé et donner l'envie comme on professe. C'est-à-dire, c'est comme si tu faisais des chants pour attirer la personne, adoucir les meufs. Alors, on avait dit, par exemple, hors antenne, qu'à votre époque, on vous remettait des craies. Lorsque vous réussissiez à résoudre, par exemple, une équation, on vous remettait une craie pour vous féliciter. Oui, c'était un moyen d'encouragement. Je crois que maintenant, les écoles manquent ça. Moi, c'était juste un bâton de craie que mon maître de CM1, quand tu trouves un problème ou bien une opération assez compliquée, il t'applaudit, on te fait venir devant tout le monde, un banc pour lui, un banc pour lui. Et puis, tu es un peu vulgarisé d'une certaine manière, tu as dit, toi-même, tu es remonté et puis on te donne un bâton de craie. Avant, pour avoir la craie, ce n'était pas évident, mais quand on te récompense comme ça, tu es déjà content, tu as envie d'avoir un deuxième bâton de craie. Donc, chaque fois, tu fais des efforts pour avancer. Je crois qu'il faut encourager nos enfants à le faire. Le troisième élément qui est très important, qui n'existe pas maintenant, je crois que c'est la mémoire. Un ordinateur fonctionne normalement si, éventuellement, sa carte mémoire est grande. Mais si la mémoire est petite, ça ne peut pas aller. Et aujourd'hui, nous, avec tous les appareils électroniques qu'on a autour de nous, nos enfants ne les retiennent plus. Avant, on faisait ça naturellement. On ne faisait pas des chants et des récitations. À l'école, c'était chant, récitation. À force de chanter et réciter, chanter, réciter, tu finissais par développer la mémoire. Alors, aujourd'hui, tu fais un cours, aujourd'hui, même avec les étudiants, fais le cours maintenant. Demain, ils ont oublié. Parce qu'ils ont oublié, comment tu vas construire ? Tu dois mettre d'abord la fondation, les briques 15 pour continuer, après les briques 10. Mais si tu viens que la fondation est partie, c'est fini. Donc, ça, c'est un vrai problème. Mais ça, c'est au niveau des apprenants. On doit les aider à avoir un problème, un système de mémorisation assez solide pour qu'ils puissent se rappeler. Sinon, je crois que la plupart des enseignants vous diront, mais les enfants de maintenant, ce n'est pas la peine. Parce que simplement, la mémoire manque. Et si la mémoire manque, même si tu as mis toute la stratégie pédagogique, comme c'est que le ministère de l'éducation nationale fait, arrive à ce moment-là, tu butes sur les gens qui ne veulent pas, normalement, se sacrifier. Alors, parlons de stratégie pédagogique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des outils pour pouvoir aider les enfants, des outils utilisés par les enseignants et aussi les parents pour aider les enfants à s'accrocher aux mathématiques, à aimer, on va dire, les mathématiques ? Je crois qu'on doit revenir au fondamentaux de l'éducation, de l'apprentissage, c'est-à-dire apprendre ses cours, suivre les exemples et puis maintenant s'exercer. Là, chaque parent doit veiller. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps. Mais avant, il n'y avait pas ce problème-là parce que les gens étaient assez, je pourrais dire, ils travaillaient un peu en groupe. Moi, je me rappelle que quand j'étais à l'école, on n'avait pas de maître de maison. Moi, je prenais tous mes amis qui étaient un peu dans les classes inférieures pour travailler avec eux. Mais maintenant, on ne voit pas ça. Il faut un maître de maison pour quelqu'un. Et ça, ça pose le problème. Celui qui n'a pas les moyens, automatiquement, il est perdu. Les gens n'auraient plus d'aider leur petit frère. Et ça aussi, c'est un autre problème. Le papa ne peut pas venir forcement. Nous, nos parents étaient des planteurs. Donc, il n'est pas là. Et quand il vient, est-ce que tu passes ? Oui, lui, mais il ne comprend pas le français que tu fais. Donc, tu es obligé de forcer toi-même pour comprendre. Et quand tu comprends, tu transmets à l'autre. Et en transmettant à l'autre, toi-même, tu te bonifies. Donc, je crois que c'est plutôt ça qu'on doit essayer de voir pour que les gens puissent s'entraider entre eux. Ceux qui maîtrisent puissent s'expliquer aux autres de la bonne manière. Et puis, je crois qu'au fur et à mesure, ça va pouvoir prendre. Et accepter aussi de se faire aider. Oui, surtout, surtout. Vous connaître qu'on a des lacunes. On a des lacunes. On ne peut pas fuir. Et puis, recommencer même. Moi, je pense, par exemple, je me rappelle que mon oncle était allé à l'NSTP en son temps. Et il m'avait dit, tu n'es pas très bon en français. Tu n'écris pas bien, on n'est pas obligé de voir. Mais j'ai appris à écrire en seconde. Ça vous a révolté ? Oui, révolté pour que je puisse apprendre à écrire. Donc, j'ai recommencé tout à partir de l'écriture. Et puis là, je crois que c'est un gros défaut qu'on est en train de laisser glisser dans l'éducation nationale. L'écriture te définit toi-même. Te définit toi-même. Nous, on fait les tests de présélection, les tests, on te dit, viens, écris simplement. Bonjour, je vais à l'école. N'importe quoi. Et quand tu écris, des fois, tu bats. Des fois, tu écris mal. C'est-à-dire que tu ne respectes pas la ligne. On montre que automatiquement, on sait que tu es indiscipliné. Si on veut faire le parallèle, presque à 60%, on sait que dans ta maison, là-bas, tu es désordonné. Donc, l'écriture te définit. Oh, maintenant, les gens n'écrivent pas bien. Même les maîtres n'écrivent pas bien. Les insuffisateurs, ils n'écrivent pas bien. Et on trouve que ce n'est pas grave. C'est faux. Il faut écrire droit. Il faut écrire juste. C'est pour cela qu'avant, les gens décoraient même les cahiers. On faisait des frises. On mettait des fleurs pour embellir ton environnement. Donc, c'est pour cela que notre environnement a des problèmes. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Vous partez dans les villages, les villages n'étaient pas assez nantis. Mais il n'y avait pas de système de ramassage de poubelles. Les gens avaient organisé des choses. Tu vois que le village est vraiment propre. Et l'environnement était protégé. Malheureusement, on a oublié de venir faire des cours d'environnement. Maintenant, ce n'est pas normal. Ça veut dire que ce n'est pas incrusté en nous. En fait, l'éducation nationale, c'est-à-dire pendant que tu apprends les notions, la discipline des différentes matières qui sont enseignées à l'école, tu te fais une éducation nationale. Voilà ce que ça veut dire. C'est pour cela qu'avant, on avait donné une certaine nomination, éducation nationale, formation de base. Mais en fait, la formation de base est dans l'éducation nationale. Donc, c'est l'éducation nationale. C'est-à-dire, on te donne des disciplines. Ils vont te discipliner. C'est pour cela qu'on n'avait pas les mêmes professeurs. Il y a des professeurs qui étaient de tempérament très haut. Il y a des professeurs qui étaient de tempérament très doux. Pour t'apprendre à marcher en société. Malheureusement, les réalités ne sont plus les mêmes. On va en venir à ce tout constat. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les jeunes filles d'âme le pillon dans cette discipline. Alors qu'on nous disait que les mathématiques, c'est l'affaire des hommes, des garçons. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que ça a été une très bonne initiative de la Société Mathématique de Côte d'Ivoire qui, en l'an 2000, l'année mondiale des mathématiques, a introduit cette notion de Miss Mathématiques. En fait, c'est un peu sectaire, mais c'était juste raisonnable. Parce que nous, par exemple, dans ma classe, en déterminant, il n'y avait pas de filles. Pas du tout de filles. Pas parce que les filles étaient bêtes, mais simplement, on avait relégué les filles à un certain niveau et on avait attribué à tort que les filles étaient réservées pour les matières littéraires. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Et en autant, je crois qu'il y avait une concerte qui nous avait défiée au lycée Mamie Faitel de Benjaville pour le concours intrafricain d'électricité. Et elle était la seule fille en terminale, c'est au lycée Garçon de Benjaville. Et elle était la première. Nous, les autres qui étaient dans les autres villes et dans les autres lycées, on était révoltés. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous n'êtes pas des garçons. Comment vous laissez cette fille-là vous dépasser ? Mais quand on l'a vu, on l'a compris. Parce que la petite, elle travaillait. Bon, maintenant, c'est une grande dame, un jeune inter-africain d'électricité. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une très grande dame. Je crois qu'elle s'apprête même à la retraite bientôt. Mais celle-là… Les mathématiques, quels sont les différents débouchés qu'offre cette filière ? Oui, mais je crois que quand tu fais mathématiques, tu peux tout faire. C'est pour ça qu'on préfère prendre les gens des séries, c'est pour faire des années prépa et puis les orienter dans les écoles d'ingénieurs. Quelqu'un qui fait bien les mathématiques, ça peut s'adapter à tout. J'ai dit bien à tout. Bon, vous voyez que moi, je parle en français. Voilà, j'essaie de faire l'effort pour que mon raisonnement soit compris. Là, c'est fait, les mathématiques, ça m'aide. J'étais bon en allemand parce que j'étais bon en mathématiques. Les systèmes de grammaire, déclinaison, j'ai retenu même jusqu'à présent. Et cette mémoire mathématique m'a aidé à pouvoir retenir les différents éléments. J'ai même des tests que je connais depuis l'école, des années réculées, mais que je peux réciter actuellement. Parce que ça… On veut dire que les mathématiques nous ouvrent les portes automatiquement. Donc, tu fais mathématiques, tu pètes un bon plombier. Tu pètes mathématiques, tu pètes un bon menuisier. Parce que les mesures que tu prends, tu pètes un bon maçon. Tu pètes un bon coiffeur, tu pètes un bon couturier, tu pètes un bon photographe, tu pètes un bon informaticien. Donc, partout, même un bon planteur, les piquets, là, vous allez voir qu'il s'est respecté. Parce que vous allez voir que dans la base, il avait les mathématiques en lui. Il va normalement organiser. C'est pour ça que maintenant, dans les tests de concours de la fonction publique, on parle de logique. Parce que la logique mathématique, la tête a réalisé tout. Et partout où tu te trouves, tu peux t'en sortir. Donc, ceux qui font mathématiques, ou bien ceux qui acceptent de s'approprier les mathématiques, normalement, s'ouvrent beaucoup plus de portes qu'ils peuvent imaginer. C'est pour ça qu'on demande aux gens de ne pas passer par la spécialisation d'abord. Mais il faut faire un tronc commun de mathématiques. Et puis, à partir du tronc commun de mathématiques, maintenant, on aide. C'est pour ça que les gens de série A se plaignent. Pour dire, mais pourquoi encore série A vient même maths encore ? Mais c'est ta thématique, ça ne peut pas te quitter. C'est collé sur toi, tu vas partir avec. Mais comme la passe est un peu aléatoire, série A, un peu aléatoire, alors on va t'aider à résoudre les problèmes aléatoires. Sentiments, problèmes d'esprit, problèmes de parents, problèmes comme ça. Donc, ils font le dénombrement, dénombrer, trouver les nombres d'eux. Et puis maintenant, la probabilité, c'est qui est probable. Donc, probabilité conditionnelle, probabilité. Donc, tout ça s'exprime dans la langue. Et c'est pour ça que quand vous voyez qu'il y a un problème dans le pays en mathématiques, forcément, c'est que la langue a problème. Donc, actuellement, c'est orthographe, grammaire, français, avec mathématiques. Ou bien anglais, avec mathématiques. Donc, dès le moment, la langue pose problème. Et c'est ça que, vraiment, il faut pouvoir remercier le professeur Salud Touré, qui sont nos aînés, qui ont accepté vraiment de ramener les mathématiques dans le contexte socio-culturel africain. Pour qu'on puisse comprendre que nous, les Africains, on fait maths, mais sans savoir qu'on fait maths. C'est pour ça que les mathématiques, c'est la base pour réussir partout. Alors, M. Coney, c'est la rentrée scolaire. Quel est votre mot ? Quel est le mot que vous pouvez adresser aux parents, aux élèves, et pourquoi pas aux enseignants ? Bon, premièrement, à nos élèves, nos enfants. Celui qui apprend, comme on le dit, il doit être obéissant, il doit être doux, et il doit pouvoir capter à travers les différents individus pour pouvoir avoir le potentiel qu'il faut. Donc, pour eux, c'est obéissance, et puis ils recherchent des moyens pour s'épanouir. Voilà, ça, c'est pour les enfants. Alors, comment il faut réaliser ça ? Il faut pouvoir comprendre que tout ce qu'on vient te donner, c'est pour ton propre bien, donc il faut apprendre. Et quand tu apprends, il faut t'exercer. Et quand tu finis tes essais, il faut t'entraîner à ça. Ça, c'est pour les élèves. Pour les enseignants, je crois qu'il faut pouvoir leur dire, il faut avoir de la passion pour ce que tu fais. Vous avez vu qu'on parle de mathématiques, je ne me lasse pas de parler de mathématiques, parce que je suis professeur de mathématiques, je dois parler de mathématiques, expliquer de mathématiques. Donc, depuis mon secondaire jusqu'à maintenant, je parle de mathématiques et je fais mathématiques. Donc, chacun a son domaine d'activité. Mais maintenant, les gens vont à l'enseignement, pas par passion, mais simplement parce qu'il n'y a pas de moyens. La seule alternative qui me reste, c'est d'aller enseigner. Non, mais quand vous épousez maintenant l'enseignement, l'enseignement, c'est ça, c'est d'autre. Donc, acceptez de vous former à la base pour que vous puissiez transmettre le message à vos enfants. Voilà, donc les enseignants, mes collègues enseignants de tous bords, primaires, secondaires, supérieurs, je demande vraiment de pouvoir être passionné de ce qu'ils font et de pouvoir comprendre que c'est pour transmettre, non pas garder par des vins eux, mais transmettre tout le savoir avec un rendement 100%. Merci beaucoup, M. Le Bonnet. Merci beaucoup à vous de nous avoir partagé tous ces conseils, toutes ces astuces, pouvoir aimer les mathématiques. Et je me souviens que le père fondateur, le président Félix Oufé de Poignet, a dit l'avenir appartient à la science et à la technologie. Il est donc primordial pour les parents, mais aussi pour les enseignants, d'aider les enfants à aimer les mathématiques, à se les approprier, mais aussi aux enfants, à s'y donner à cœur joie. N'ayez pas peur, les mathématiques, vous l'avez dit, c'est la vie, c'est la réalité. On les pratique autour de nous. Merci beaucoup, M. Codé. C'est la fin de cet entretien et l'actualité continue sur cette info et sur cette info.sign.